... Ce sont les confidentiels de François Vieux aujourd'hui. François Vieux, vous êtes directeur de la rédaction de Télé-Câble SAT. Et donc, vous voyez en avant-première tous les programmes qui vont arriver sur le câble et sur le SAT. Et il y a quelques perles, c'est celles-là que vous avez sélectionnées pour vous. Vous avez déniché quoi pour commencer ? Je ne regarde quand même pas tous les programmes sur toutes les chaînes. Je représente 128, c'est quand même beaucoup. Mais on regarde, c'est vrai, des dizaines de DVD. Et j'ai regardé pour vous Télé-Réalité, leur nouvelle vie. Une émission sur TF6, alors sur d'anciens candidats de la télé-réalité. Et souvent, Jean-Marc, vous nous posez la question, mais que sont-ils devenus ? Eh bien, au mieux, je peux vous répondre, ils deviennent des animateurs télé comme Nadège Lacroix, la dernière gagnante de Secret Story, qui présente, qui co-présente ce programme avec Adrien Lemaire. Et au pire, au pire, ils deviennent comme Arlème, oui, c'est bien. Ils retournent à ce que vous étiez, comme Arlème, le roi du hippope. Là, vous vous souvenez ? Le roi du hippope. J'ai honte, mais je connais Arlème, oui. De l'Astarac 4. Il travaille chez un dément, d'ailleurs. Il travaille surtout dans le métro, regardez. On a pu voir que vous n'êtes plus qu'à quelques pas de réaliser vos rêves. Ah non, mes rêves sont déjà réalisés depuis longtemps. Mes rêves, c'était de venir vous voir, Nadège. Non, mais le rêve n'est pas d'être connu. Le rêve, c'est d'être reconnu. C'est un parcours de longue haleine. Ça va être difficile. J'ai encore des batailles à mener. Mais le rêve, c'est de se lever tous les matins en faisant ce qu'on aime, finalement. C'est pas simple, en même temps. La vraie histoire d'Arlème, c'est qu'il a été découvert dans le métro, c'est vrai, par Andemol, et qu'il est retourné dans le métro pour cette émission. Alors, vous allez maintenant...